... Allez, tout juste 8h29, 1 minute passée sur Radio Maquise, nous avons un autre invité ce matin. Il s'agit donc du vétérinaire de Nukuiva, M. Ludovic Verfaille. Bonjour, Docteur. Bonjour, Sophie. Bonjour, chers auditeurs. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la leptospirose. Oui, voilà. En fait, j'aime bien rebondir sur les cas du moment, surtout quand c'est quelque chose d'un petit peu fréquent et que les gens peuvent être confrontés à cette maladie chez leur bête. Et d'autant plus si ça peut toucher notre santé, puisque la leptospirose, c'est une maladie que nous aussi, on peut avoir. Et même les animaux, Docteur ? Ah ouais, la plupart des mammifères peuvent être touchés par la leptospirose. Donc, bon, là, il s'avère qu'hier soir, j'ai eu deux chiens atteints par cette maladie. Mais ça touche aussi les chevaux, ça touche aussi les cochons, ça touche les vaches, voilà. Voilà. Chèvre, j'ai pas trop vu ça, apparemment. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle une bactérie ubiquiste, c'est-à-dire qu'on peut trouver partout la leptospira. Et c'est une maladie qui peut toucher les hommes également. C'est pour ça que c'est... Et qui peuvent être transmis des animaux aux hommes. On appelle ça une zoonose. Donc, c'est d'autant plus intéressant de connaître un petit peu plus qu'est-ce que c'est que ce truc-là, comment on reconnaît ça chez nos bêtes, comment ça se soigne, et comment on évite nous-mêmes d'être contaminés. D'accord, donc l'aleptospirose, donc la définition. Voilà, c'est ça. Donc, alors, l'aleptospirose, c'est une maladie causée par une bactérie, une spiroquette. Elle est en forme de spirale. C'est une bactérie qui est capable de bouger et de se déplacer et de pénétrer à l'intérieur des globules rouges. Voilà, me semble-t-il. J'espère que je ne vais pas me tromper, parce que j'ai un petit peu révisé, mais voilà. Et cette bactérie, elle est capable de traverser les muqueuses, donc par exemple l'intérieur des lèvres, les gencives, dans la muqueuse nasale, les muqueuses génitales, oculaires. Et cette bactérie est aussi capable de traverser les petites plaies de la peau. Quand la peau est saine, elle est quand même costaud, elle est quand même bien faite pour nous protéger ou protéger les animaux. mais s'il y a une petite blessure, cette bactérie est capable de traverser la plaie et puis de rejoindre le sang. Même une toute petite plaie ? Oui, même une toute petite plaie, une écorchure. À partir du moment où l'intégrité de la peau est touchée, à partir du moment où il y a toutes ces couches protectrices qui sont abîmées, une griffure un peu profonde, suffisamment pour que ça puisse sainuter un petit peu, par exemple. Voilà, ça, ça suffit pour que la bactérie puisse traverser la peau et nous infecter, ou infecter un animal. Donc, cette bactérie, elle est ubiquitaire, comme on dit, on la trouve un petit peu partout. Elle est quand même dépendante de l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'en période de pluie, dans les coins où il y a de l'eau stagnante, c'est quand même plus fréquent. C'est pour ça que ça touche plus les chiens des chasseurs, qui vont dans des coins reculés. Et cette bactérie peut être transmise essentiellement par la piste des rats, par l'urine du rat. Le rat peut être touché, également, et il va excréter la bactérie dans son urine. Et le contact avec l'urine du rat est la voie la plus connue de transmission de cette bactérie. Et comment elle se manifeste, alors, cette bactérie, comment se manifeste, donc, sur nos animaux ? Alors, cette bactérie, elle va provoquer une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux, essentiellement du côté du foie et des reins. Donc, comment ça va se passer ? Il va y avoir une forte fièvre, un abattement, une anorexie, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir envie de manger. Il peut y avoir des vomissements, des coliques chez les chevaux. Et puis, assez... Donc, ça, c'est la phase aiguë, ou suraiguë. Si cette phase est très violente, la bête peut crever en une douzaine d'heures, quoi. Si l'animal passe cette phase-là, ce qu'on va observer après, c'est que, comme il y a destruction des globules rouges, les pigments de destruction de l'hémoglobine, donc l'hémoglobine va être dégradée par le foie en pigments qui vont colorer les muqueuses. Donc, on va voir ce qu'on appelle un ictère, une jaunisse. L'ictère, c'est le nom savant pour dire jaunisse. Donc, si on regarde le blanc de l'œil, ou la couleur des gencives, on a ce qu'on appelle un ictère flamboyant. C'est-à-dire que c'est coloré en jaune-oranger. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Et les urines vont être foncées. On parle d'urines marres de café, carrément, donc couleur de café clair, quoi. Et il peut y avoir un moment aussi où les reins sont totalement bloqués. Il y a tellement de pigments dégradés en circulation dans le sang qu'avec la vascularite, la dégradation, l'inflammation des vaisseaux des reins, les reins peuvent se bloquer et l'animal peut être carrément en anurie. Il peut carrément ne plus pisser. Donc là, on a des cas. Dans ces cas-là, c'est vraiment grave. Maintenant, comme la plupart des maladies bactériennes, quand on agit vite, on s'en sort bien. C'est-à-dire que si votre animal est KO, avec de la fièvre, il ne mange plus. Et puis, vous voyez que ces muqueuses sont jaunes. C'est une urgence, il faut vite faire quelque chose. Mais on s'en sort. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on donne les antibiotiques pour tuer le fameux spirocate, la fameuse bactérie responsable de la maladie. Et puis ensuite, on va réhydrater l'animal. On va mettre une perfusion pour aider le travail des reins, soutenir les reins dans leur effort. Parce qu'ils ont un énorme travail à faire et ils sont abîmés. Donc là, ils ont beaucoup de mal à faire leur travail. Leur travail, c'est de détoxifier le sang, éliminer les toxines. Donc le travail du rein, c'est de laisser passer le sérum du sang et puis de récupérer tout ce qui est utile, le glucose, les protéines dans le sang et de concentrer tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui est déchets provoqués par nos cellules. Ça, c'est le travail classique du rein. Et le rein, les reins sont bien faits. Il faut qu'ils soient détruits à, je ne sais plus, 80 ou 85% pour qu'on commence à avoir des signes cliniques. Ça veut dire que quand même, on a beaucoup de reins au service de notre organisme. C'est quand même bien fait. Et il faut qu'ils soient fortement abîmés pour qu'on commence à avoir les symptômes. Donc si les symptômes sont forts, comme dans le cas présent, c'est une urgence vitale. Et si on soutient le rein en aidant à faire la diurée, c'est-à-dire à l'élimination de l'urine à travers le rein et à éliminer les toxines par des perfusions. Donc là, on met un cathéter dans la veine et on met des solutés pour aider à détoxifier, pour soutenir la fonction rénale, pour soutenir aussi le foie. Pour l'instant, moi, les deux premiers cas que j'ai eus ici, des cas qui étaient déjà un peu avancés, ils se sont sortis en deux jours grâce aux perfusions et bien sûr grâce aux antibiots. Et le mieux, docteur, donc le plus rapide, quand même en moins de 12 heures. Donc si déjà il y a des signes sur notre animal, donc que ce soit un chat, que ce soit un chien. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Quand vous avez une bête qui ne mange plus, qui ne pisse plus, alors si en plus on voit que les muqueuses deviennent jaune-oranger, bon, là, la question ne se pose pas. Il faut agir, il faut agir vite et on les sauve. Voilà. Après, il y a d'autres signes. Par exemple, il y a une uvéite. On voit que l'œil devient opaque. On voit que le fond de l'œil, en fait, elle devient comme si on voyait qu'il devenait blanc. Ça, c'est un signe qu'on peut ne pas remarquer chez les chiens, qui est fréquent chez les chevaux, quand les chevaux ont une leptospirose. On peut observer des avortements tardifs. Ça, c'est fréquent chez les bovins, c'est fréquent chez les truies. J'imagine que chez... Je ne connais pas la leptospirose chez les hommes, mais j'imagine que tout ce genre de symptômes... Parce que la bactérie agit de la même manière chez les mammifères. Donc, bien sûr, si vous êtes malade, n'attendez pas pour consulter. Donc, selon les espèces, les symptômes peuvent être un petit peu différents. Maintenant, chez les chevaux, c'est parfois pas très visible. On a des maladies plus chroniques. D'ailleurs, le souci de cette maladie, c'est que des fois, les symptômes ne sont pas si forts. On ne peut pas se faire à côté. Et les animaux peuvent être porteurs. Donc, dans un élevage, ça peut contaminer le reste des animaux. Donc, ça, c'est un problème. On peut se rendre compte, dans un troupeau de chevaux, par de l'amaigrissement. On peut juste voir, apparemment, un amaigrissement. Donc, je fais un petit aparté là-dessus. Quand des chevaux sont maigres, les trois raisons principales... La première, c'est les verres. On revient souvent aux verres ici. Les verres sont quand même costauds. La seconde, c'est les problèmes de dents. Les molaires des chevaux poussent de manière continue et s'usent en mâchant l'herbe. Ça permet d'avoir des dents toujours au top. Ce sont des herbivores. Ils ont besoin de beaucoup mâcher les végétaux. Mais si les dents ne sont pas tout à fait en face, il y a des endroits où les dents ne vont pas être usées. Ça va faire comme des crêtes qui vont finir par abîmer la gencive en face. Et donc, le cheval va manger du bout des lèvres. Donc là, c'est parce qu'il a mal. Donc, s'il mange moins, forcément, il va maigrir. Une autre raison d'avoir des chevaux maigres, c'est des chevaux qui sont à la tâche, changés pas assez souvent, et qui sont en sous-nutrition. Ça, c'est aussi une raison. Petit aparté sur la maigreur des chevaux, mais on voit que la troisième cause, c'est la leptospirose. Et dans les troupeaux de truies, c'est plutôt les avortements qui peuvent nous indiquer qu'il y a une leptospirose chronique dans un élevage. Des avortements tardifs. On voit les petits avortons sur... Surtout que quand ils sont dans un abri, et plusieurs, c'est souvent ce qu'on voit. Donc, ils sont plusieurs. Et bien sûr, s'il y en a un ou une, ou la truie, ou le vera, donc il y a ces bactéries, c'est sûr que les autres vont l'attraper aussi. Oui, oui. Donc, il vaut mieux avoir un endroit plus aéré, docteur, et sec. Alors, c'est surtout le point central, c'est la transmission par les rats. Oui. Par la lurine du rat. Et donc, c'est dans les zones humides, très humides, quand il y a de l'eau stagnante, des zones un petit peu marécageuses, quand la rivière coule, ça veut dire tant qu'elle n'a pas coulé. Donc là, en ce moment, quand on est en période de pluie, c'est un moment qui est favorable à la lepto de ce fait-là. Donc, l'un des points centrales pour éviter l'infestation par ces bactéries, c'est la lutte contre les rats. Donc, on avait parlé une émission, deux émissions avant, de l'empoisonnement aux anticoagulants, aux rhodanticides, aux poisons contre les rats. Bon, lutter contre les rats, c'est quand même utile pour éviter, par exemple, la leptospirose, parce que je rappelle que ça touche aussi les humains. Ça touche les humains et ça touche nos animaux domestiques, aussi, donc à la maison. Voilà. Donc, précaution oblige pour nos animaux et nous-mêmes aussi, docteur. Exactement. Donc, pour continuer, pour éviter notre contamination, si vous avez un animal qui a l'heptospirose, bien sûr, vous risquez de la contracter. Si vous touchez l'urine de votre animal, par exemple, et notamment si vous avez une plaie aux mains, donc, attention, peut-être qu'il faut me mettre des gants, dans ce cas-là, quand vous prenez soin de votre bête. Peut-être que moi-ci, je vais pas mettre des gants quand je soigne les animaux, tiens, je suis en train d'y penser. Sinon, il faut bien sûr tout de suite se laver les mains à l'eau savonneuse, insister sur les endroits, sur les plaies, si jamais la question se pose. Voilà. Autre chose, cette maladie peut se prévenir, donc là, je pense surtout aux chiens, mais également à d'autres animaux d'élevage, par un vaccin. Il existe un vaccin qui protège contre... Alors, une petite précision. C'est une bactérie, mais en fait, il y a plein de variétés. D'accord. Donc, c'est leptospira interrogance, la bactérie en question, mais il y a beaucoup, il y a une trentaine de variétés différentes qui circulent dans l'environnement. Mais parmi ces variétés, il y en a deux majeures qui contaminent les chiens, par exemple. Et on peut dire qu'il y en a jusqu'à quatre qui peuvent faire des dégâts aux chiens. Donc, quand je vaccine des chiens, le vaccin complet, il y a la lepto dedans. Et ça concerne les deux sérovars les plus courants et les plus dangereux pour le chien. Il existe aussi un autre vaccin qui coûte plus cher, qui aura peut-être des effets secondaires un peu plus marqués, qui protège contre quatre lepto différentes. Bon, apparemment, celui avec deux valences suffit pour protéger ici. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Parmi les maladies qui circulent sur les marquises, maladies infectieuses pour lesquelles on peut protéger avec un vaccin nos chiens, il y a deux maladies qui sont clairement présentes. C'est la parvovirose qui provoque la gastro contagieuse virale qui touche les jeunes choux. On a déjà fait une émission dessus. Et il y a la leptospirose pour laquelle on fait un rappel annuel. Alors, pour les autres maladies, on fait un rappel tous les deux ans. Voilà. Très bien, docteur. Autre chose aussi à rajouter sur la leptospirose des animaux ? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Après, moi, je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de leptos chez les humains. Quand j'étais dans les îles Ollauté, il y a eu quelques cas, mais il n'y a pas d'eau stagnante là-bas. Ce sont des plateaux qui n'ont rien surélevé. Donc, il y a quand même eu une femme qui est morte de leptospirose pendant les 15 ans où j'étais là-bas. Ici, j'imagine que ça pourrait potentiellement être plus fréquent du fait qu'on a des rivières. Et puis, des zones marécageuses. Je pense à Thauville, il y a des coins où l'eau peut stagner, surtout en période humide. Donc, je serais curieux d'avoir l'avis de l'hôpital là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même se méfier parce que autant ça se soigne bien quand on agit tôt, autant ça tue bien si on s'y prend trop tard. Tout à fait. Voilà. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Un déplacement dans les îles pour terminer ? Oui, demain, je prends le bateau de Patricia jusqu'à Wapau pour le week-end pour aller faire des soins et des opés. Alors, donc, à la date de demain, 26, 27 et 28. C'est ça, avec un vote. Sur Hakahaou. Pardon. Un déplacement peut-être dans les vallées ? Oui, donc, la semaine dernière, j'ai eu la joie de partir sur Acapah et Hatiréou. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais renouveler toutes les trois semaines. Et puis, je cherche des contacts pour organiser ce même type de tournée sur Taipivaï et Homi. Voilà. Pour aller un petit peu à la rencontre des gens. Merci, docteur. Je vous rappelle notre invité de ce matin dans les studios de Radio Marquise. Et puis, tout en vous souhaitant, messieurs, de passer une très, très belle matinée. Il est tout juste 8 heures et 46 minutes passées sur Radio Marquise. Merci, docteur.